Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de chasse sous-marine. On va se situer en Bretagne-Nord. En termes de conditions, on va avoir une houle de 0,5 mètres. On est en fin de marée descendante, le coefficient est de 59, l'eau est à 16 degrés et le temps est plutôt gris-nuageux. Ce sont des conditions qui paraissent simples, mais au final ça a été assez décevant, notamment en termes de visibilité, parce que malgré cette marée descendante, on avait beaucoup de sédiments. Dans la première partie de cette vidéo de chasse, vous allez voir qu'on voit quand même assez bien. J'ai un petit peu abusé, on voit bien jusqu'à 6-7 mètres. Je vais faire mes premières apnées, on est au mois d'octobre, et vous allez voir qu'il y a beaucoup moins de vie que par rapport à d'habitude. Durant cette première apnée, qui est très peu profonde, je dois être à 2 mètres de profondeur, je ne vois pas grand-chose, si ce n'est des tout petits poissons, on s'échauffe tranquillement, on commence à bien caler sa respiration, avant de commencer à faire des apnées un tout petit peu plus profondes et un tout petit peu plus longues. Je rappelle que je suis loin d'être un excellent chasseur sous-marin, je pêche à grand max 8 mètres de profondeur, et mes agachons durent en moyenne 30 secondes, 35 secondes, donc ce n'est quand même pas énorme. J'ai mis la tête sous une faille, et là j'ai vu mes premiers poissons, donc ce sont des jolies vieilles, des labres si vous préférez, il y en avait une qui était très jolie, qui était de très belle taille, et au départ j'ai décidé de ne pas tirer les vieilles, parce que ce n'était pas vraiment les poissons que je recherchais, je recherchais plutôt des poissons plus nobles, comme des dorades et des barres. Je vais commencer à multiplier un petit peu mes apnées, et puis en fait je me rends compte que vraiment, il n'y a plus beaucoup d'algues par rapport à cet été, par rapport au mois de septembre, il reste un tout petit peu de varec, comme vous pouvez voir, des laminaires qui sont en train de se balancer au gris du courant, mais il y en a beaucoup, beaucoup moins qu'avant, il y a énormément de sédiments, les conditions, comme je vous dis, elles sont vraiment décevantes, et puis il y a tellement moins de vie, on sent que c'est la fin de la saison pour aller chasser le poisson. Je vais commencer à faire mes tout premiers agachons, je fais fuir une vieille de taille respectable, elle devait faire 35 cm, et puis je me cale au niveau d'un rocher, je cache bien l'entièreté de mon corps derrière le rocher, et je me mets à appeler le poisson en faisant des petits bruits de gorge, c'est une zone qui est censée fonctionner, parce qu'il y a du courant, on est en lisière du sable, donc il y aura potentiellement de la dorade, je regarde à gauche tranquillement, et puis je vais commencer à tourner la tête à droite, regarder bien au milieu de l'écran, vous voyez une tâche noire au fond, c'est un super beau poisson qui approche, commence à l'aligner, et c'est une vieille encore une fois, du coup je ne la tire pas, même si en vrai honnêtement c'était un poisson qui était respectable, elle devait faire elle aussi 35 cm, donc comme vous pouvez le voir mes agachons ne sont vraiment pas profonds, ils ne sont vraiment pas très longs, mais bon ça suffit pour tirer du poisson comme de la vieille par exemple. Je vais continuer un petit peu les agachons, donc là j'ai trouvé un autre rocher qui était un petit peu plus on va dire arboré entre guillemets, il y avait plus d'algues, il restait quelques laminaires, mais pas grand chose, c'est vraiment vide, et pourtant c'est un spot qui était poissonneux, on était allé, je vous dis, il y a 3-4 semaines, il y avait des poissons dans tous les sens, alors voir des dorades quand de la visibilité est aussi mauvaise, c'est compliqué. Pour autant je vais quand même chercher sous les rochers, voir s'il n'y a pas des, je ne sais pas, un tourteau, un homard, rien, les dorades ne sont vraiment pas là, il n'y a pas grand chose, regardez, c'est vide, vide, et pourtant je suis assez discret, je vous promets, la dernière fois il y avait des mulets dans tous les sens, et je me dis que ça va être compliqué cette session, ça va être très très compliqué, Maxime a vu un bar de loin, il n'a pas réussi à le tirer parce qu'il était trop haut au-dessus de lui, donc c'est malheureux. Donc là je vais aller à 4,50 mètres de profondeur environ, donc toujours pas très profond, je commence à faire une indienne, toujours à la recherche de ces fameuses dorades, mais on ne les verra pas de la session, je suis désolé, je vous en parle tout le temps, par contre ce qu'on va voir c'est une jolie petite roussette, une grande vieille au fond, et puis je vais tenter de vous filmer la roussette, mais au final elle va fuir trop vite, du coup je décide de remonter, et puis là je commence à me dire qu'il va falloir changer de stratégie, et puis peut-être se rabattre sur les vieilles. Alors je vais faire une apnée tranquillement, je n'ai rien repéré de spécial à ce moment-là, et puis je vais voir un poisson giclé, regardez, un joli labre vert, une jolie vieille, franchement elle me paraît énorme, je me dis là je la tire, je suis avec mon 75 en fusil, je suis en limite de portée, je la tire, oulala c'est pas très bien tiré ça, la flèche ne l'a pas du tout transpercé, donc je me précipite vers le poisson, je la tiens, je l'attrape, ouf, j'ai sauvé le poisson, mais comme vous pouvez voir la flèche ne traverse pas du tout le poisson en entier, j'étais vraiment en limite de portée, mais du coup je vais achever très rapidement cette jolie vieille, en lui mettant évidemment le couteau dans le cerveau, et à l'arrivée on arrive avec un joli poisson, qui au final n'est pas mon record, je pensais que ce serait mon record, mon record de vieille en chasse sous-marine, c'est 44 ou 45 cm si je ne dis pas de bêtises, celle-ci était un tout petit peu plus petite, on a quand même tenté de persévérer après ce tir de vieille, au niveau du spot où on avait vu tous les mulets la dernière fois, mais la visibilité était bien, puis on était exposé en plein dans la houle, là on ne s'en rend pas compte, parce que là j'étais vraiment protégé du rocher, mais alors de l'autre côté on se faisait brasser dans tous les sens, on ne voyait pas à plus de 2 mètres, et là j'ai dit à Max, viens on sort de l'eau, on arrête cette session de chasse sous-marine malheureusement, alors qu'il faisait beau, il faisait vraiment beau. Donc on est sorti de l'eau, et puis vous voyez mon poisson ici, du coup qui est tout simplement séché, voilà. Donc je vous montre un petit peu comment vider le poisson, vous prenez votre couteau de chasse, évidemment ne partez jamais sans couteau en chasse sous-marine, c'est quand même un gage de sécurité, mais par contre ne faites pas comme moi, c'est à dire qu'il va falloir l'aiguiser mon couteau là quand même, c'est un couteau qui coupe mal, notamment la vieille, c'est un poisson qui est dur à découper je trouve. Pour du coup vider votre poisson, vous prenez le couteau aiguisé, vous mettez la pointe dans l'anus, et vous remontez tout simplement jusqu'aux nageoires ventrales, et vous remontez un tout petit peu plus haut que les nageoires ventrales, et puis après tout simplement, vous allez prendre votre courage à deux mains, et puis c'est l'étape peu ragoutante et malodorante, enfin le moment où vous allez sortir tout simplement les intestins. Mais alors croyez-moi que les tripes des poissons, c'est perdu pour personne, parce que les goélands ne sont jamais très loin, aujourd'hui ils étaient un tout petit peu timides, j'avais beau leur balancer les tripes, ils ne se sont pas précipités dessus. Mais bon, voilà en ce qui concerne la partie chasse sous-marine, et puis on va se retrouver directement en cuisine, alors je suis loin d'être un grand custod, mais voilà on va se retrouver par la partie fish and chips en cuisine. Bon ça y est, on se retrouve avec le poisson du coup tout frais de ce matin, on va juste le mesurer, parce que je la trouve vraiment très très belle, cette vieille, et je me demande si on n'a pas une 50 plus, ah non j'ai été un petit peu à... Ah il fait 42, 42, ouais. Ah je pensais qu'elle faisait 50 plus, bon bah c'est une 42, donc du coup, comme vous avez vu au niveau de, bah de toute façon de la plage, je l'ai vidé, plus ou moins proprement, donc là en fait ce qu'il faut venir faire, pour la recette du fish and chips, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'on va lever le filet, donc là j'ai écaillé, vous n'êtes pas obligé d'écailler, parce que de toute façon en levant en filet, il n'y aura pas trop de soucis, juste avant, il va falloir bien couper, toutes ces petites nageoires, parce que vous allez vous faire super mal, donc là j'ai pas très faim, donc j'ai pris qu'une partie d'un défilet, et bah vous récupérez donc votre poisson, vous cassez un oeuf, vous récupérez que le jaune, hop, on y va, on mélange un tout petit peu, ça ça va être du coup pour avoir en fait un liant, entre la chapelure et la farine, pour notre fish and chips, tac, donc hop, on prend le fish and chips, et puis en fait, on va mettre un tout petit peu de farine, en fait, bah même, on va pas s'embêter, voilà, tac, tu mets un petit peu de farine comme ça, tu viens, voilà, essayez d'étaler le plus possible, faut que ton poisson soit un petit peu humide, sinon la farine ne colle pas très bien, hop, tu le retournes plusieurs fois, tac, tu fais pareil avec le petit, ici, tu mélanges un peu, voilà, c'est bien crado, hop, t'en mets partout, du jaune, moi je me garde pas le blanc, je préfère juste mettre du jaune, tac, un petit peu de poivre, tac, tac, moi j'aime bien quand c'est poivré, j'adore le poivre, hop, donc vous faites à votre goût, un petit peu de sel, tac, 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 hop, on peut y aller sur le sel en vrai, parce que c'est vrai que la vieille, c'est pas un poisson qui a une très forte, comment dire, qui a un goût très fort, vous mettez un petit peu de paprika si vous en avez, moi j'ai que du curcuma, hop, voilà, du curcuma, tac, et puis ensuite, bah ta chapelure, t'en mets aussi de manière généreuse, tac, tac, et puis on va bien mélanger ça, allez, 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 eh bien, tac, ouverture facile, mais le débit ne l'est pas, tac, voilà, et tu viens, bah, tout simplement mélanger, comme tu sais le faire depuis le départ, voilà, et bah une fois que les filets sont prêts, on a juste à les mettre dans une poêle avec de l'huile chaude, hop, et puis on fait revenir à peu près 5 minutes, alors peut-être pas pour le petit, mais hop, c'est parti, et puis bah écoutez, on va se retrouver une fois que l'aciette est finie, et voilà, l'aciette est finie, du coup ça vous fait un fish and chips, et comme j'ai pas eu le temps de faire les frites maison, moi je vous prends le petit smiley Mike Ken, allez, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et à bientôt, et à bientôt, – Sous-titrage FR 2021